Le groupe terroriste Boko Haram est installé dans le nord-est du Nigeria. Il est connu entre autres pour avoir enlevé 276 lycéennes dans le nord-est du pays en 2014. Début 2015, le groupe a revendiqué le massacre de centaines de villageois portant à plus de 15 000 le nombre total de ses victimes. Quelles sont donc les origines et les méthodes de Boko Haram ? Et pourquoi le pouvoir nigérian ne parvient pas à endiguer cette violence qui menace peu à peu les pays voisins ? Avant toute chose, il faut préciser que Boko Haram ne se revendique ni du groupe Etat islamique, ni d'Al-Qaïda. Le groupe voit le jour en 2002 dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, autour d'un leader, Mohamed Youssouf. Il prêche un discours anti-occidental, d'où le surnom de Boko Haram. Boko dérive de « book » en anglais et signifie « livre », tandis que Haram veut dire « interdit » en arabe. Le tout se résume au rejet de l'enseignement perverti par l'occidentalisation. A terme, Boko Haram vise la formation d'un califat islamique. Mohamed Youssouf dénonce aussi la corruption de l'État nigérian, responsable, selon lui, de la misère des régions du nord. Le nord du pays, en majorité musulman, a effectivement le sentiment d'être abandonné par un pouvoir tourné vers le sud chrétien. Et surtout vers la côte atlantique dynamique, où se situent des villes comme Port-Arcourt ou Lagos, la capitale économique du pays. En 2009, des incidents à Maïdougouri provoquent une forte répression de l'armée nigériane, durant laquelle Mohamed Youssouf est tué. La secte entre alors dans la clandestinité, et c'est son lieutenant Aboubakar Shekhaou qui lui succède. Avec lui, le groupe bascule dans le terrorisme. Entre 2011 et 2012, la violence se répand hors de la province du Borno. La répression militaire et policière est violente et souvent aveugle. Les populations locales sont doublement menacées, à la fois victimes de Boko Haram et des forces gouvernementales. En mai 2013, l'état d'urgence est instauré dans les trois états du Borno, de Yobé et de l'Adamaoua. On assiste à une explosion de violence qui se reconcentre dans les états du Nord-Est. Le gouvernement créé des milices locales en soutien aux forces de sécurité. En représailles, Boko Haram s'en prend davantage aux civils. En 2014, le groupe attaque des villages entiers et prend le contrôle de municipalités. La violence culmine en janvier 2015 avec le massacre de plusieurs villages dans la région de Bagas. Le secteur est totalement rasé, comme le prouvent ces deux images satellites prises le 2 janvier, puis le 7. Au bout du compte, l'armée, la police et les milices sont discrédités par une population enrôlée de forces ou encore torturées, comme à Damatourou. Surnommé le Guantanamo-Nigérian, Amnesty International y a recensé de nombreux cas de torture et de viols pratiqués par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, des pays voisins comme le Niger, le Tchad et le Cameroun redoutent une diffusion de la violence sur leur territoire. Au Cameroun, le président Paul Biya a accepté la présence de troupes tchadiennes sur son sol. Cette décision importante fait suite à l'intensification des attaques de Boko Haram à sa frontière. De la même manière, le Tchad s'inquiète pour sa capitale N'Djaména, distante seulement d'une centaine de kilomètres du lieu des derniers massacres. Ces deux états cherchent aussi à protéger l'axe commercial vital entre Douala et N'Djaména. Le Niger, quant à lui, a lancé en juillet l'opération Bouclier pour obtenir des renseignements et rassurer la population. Enfin, la situation humanitaire inquiète, car des milliers de réfugiés affluent dans des camps de fortune, aux frontières avec le Niger et le Cameroun. Pour le moment, la communauté internationale se contente de s'émouvoir lors des enlèvements et des massacres les plus spectaculaires. Mais en réalité, rien n'est véritablement engagé pour lutter efficacement contre ce groupe terroriste. Par exemple, l'opération Barkhane, dirigée par les Français pour endiguer la menace djihadiste au Sahel, n'a pas pour objectif de lutter contre Boko Haram. En attendant, le Nigeria doit élire un nouveau président le 14 février 2015. Dans ce contexte d'escalade des violences, des milliers de Nigérians risquent de ne pas pouvoir voter. Pourtant, cette élection s'annonce cruciale pour le pays le plus peuplé d'Afrique.